La Renaissance, née à Florence, marque en Europe la fin du Moyen-Âge et le début de l'ère moderne. Ce renouveau artistique est caractérisé par un retour aux sources antiques, fruit d'une observation méthodique des bâtiments de l'Empire romain. C'est en 1547 que Michel-Ange, déjà très âgé, entreprend la construction de la basilique Saint-Pierre, qui devient le symbole de la toute-puissance du pape, héritier de Saint-Pierre. La façade laisse deviner la prédilection pour une ordonnance claire évoquant l'Antiquité. L'harmonie des dimensions répond aux besoins de la représentation religieuse. Gian Lorenzo Bernini parachève l'œuvre, 50 ans plus tard, en créant la place Saint-Pierre et ses colonnades. Sur cette place, les fidèles reçoivent encore aujourd'hui la bénédiction du pape, à partir du balcon, situé sur le portique central. Lorsque l'on pénètre dans la basilique Saint-Pierre, on est frappé par l'importance de la coupole, réalisée par Michel-Ange. Avec ses 119 mètres de hauteur et un diamètre de 42 mètres, elle domine le cœur et le trône du pape. Michel-Ange est aussi l'auteur d'une grande partie des sculptures présentes dans la basilique Saint-Pierre. On lui doit également ce Moïse, situé à San Pietro in Vincoli, qui symbolise l'ardeur de l'âme humaine. Ce regard qu'il porte sur l'homme est représentatif de son œuvre et exprime l'harmonie du monde. La Renaissance atteint la France à la fin des guerres d'Italie. C'est François Ier qui se fait le promoteur de ce nouveau style. Le château de Chenonceau, construit entre 1515 et 1580, en est une parfaite illustration. Malgré d'évidentes inspirations médiévales, les tourelles sur les côtés par exemple, le château possède de larges ouvertures, symbole de ce nouvel art de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada